Vous avez parlé de devenir une poupée de sel et de plonger dans l'océan. Mais à quoi ressemble cet état quand vous êtes une poupée de sel mais que vous n'avez pas encore plongé, comment... Pouvez-vous décrire cet état, ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un peut courir à la cuisine et prendre une cuillère de sel, la mettre dans sa bouche, et il saura ce que ça fait ? Le sel n'est bon que si, en petite quantité, il se mélange à quelque chose. Seulement s'il se mélange. Si vous avez trouvé une bille de sel grosse comme ça dans votre sambar, s'il se mélange, alors seulement il est bon. Il a fusionné. Si ce n'est avec le samundar, au moins avec le sambar. Il n'y a que quand il fusionne avec quelque chose qu'il est bon. S'il se démarque, le sel est mauvais, vous savez. Donc, ce sera cela, le goût de la vie. Si vous vous démarquez, c'est comme ça que vous vous sentez. La plupart des gens sur cette planète ne connaissent pas un instant de décontraction absolue. oubliez la félicité, oubliez l'extase, oubliez quoi que ce soit d'autre. Ils ne savent pas ce qu'est la décontraction. C'est la chose la plus basique. Beaucoup d'autres créatures la connaissent. Vous voyez, un chien a bien mangé. Ok ? Totalement à l'aise. Les êtres humains ne savent pas ce que c'est qu'être à l'aise. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'être à l'aise. C'est pour ça qu'ils ont autant de maladies. Oui. Être simplement capable d'être assis ici. Juste de simplement être assis. Non. Ça continue tout le temps. Donc, c'est comme ça que sera la vie. Parce que... vous êtes trop plein de sel. Vous savez ? Ces termes sont utilisés de très nombreuses façons. Quand on dit le sel, c'est l'essence quelque part. Si vous prenez le sel de la terre, ça veut dire que vous en avez pris l'essence. Donc, quand on dit que vous êtes une poupée de sel, ou si vous en devenez une, c'est l'essence. L'essence de votre personnalité, en ce moment, c'est juste vos idées, vos émotions, vos opinions, un tas de préjugés que vous portez. Et cela peut être extrêmement amplifié par l'influence karmique. La mémoire, c'est ce qui fait de vous qui vous êtes. Donc, c'est votre sel. L'essence de votre personnalité est juste ce dont vous vous souvenez d'hier ou d'un instant passé. Si l'on efface simplement votre mémoire, à tous les niveaux, pas juste dans votre mental, y compris dans votre corps, si vous effacez toute mémoire, il n'y aura plus de personne, où que ce soit. S'il n'y a pas de personne, il n'y a que la vie. S'il n'y a que la vie, si vous êtes assis ici, juste en tant que vie, vous allez palpiter comme la vie. Si vous palpitez comme la vie, vous allez instantanément faire l'expérience du fait que la vie a lieu en tandem avec toute l'existence. Jamais séparément. Parce qu'elle ne peut pas exister séparément. Et jamais, jamais, elle n'a eu lieu séparément. Toujours unie avec toute chose. Il n'y a que votre personnalité qui a lieu séparément. C'est ça, le sel. Vos idées, vos opinions, vos philosophies, vos idéologies. Quand vous compliquez vos idées, ça devient une idéologie. Vos émotions, qui sont juste une autre expression de la même chose. Vos préjugés, une autre expression de la même chose. Essentiellement, vous investissez dans votre mémoire. Ou essentiellement, vous investissez dans ce qui est mort. Vous êtes un croque-mort. Votre affaire, c'est la mort. Tout le temps, votre vie tourne autour de ce qui est fini. Tout ce que vous êtes tourne autour de ce qui est déjà fini. Donc, comme vous êtes un croque-mort, vous allez vivre dans un certain état de nervosité. Sous-titrage Société Radio-Canada